La leçon numéro 22, qui est d'ailleurs la dernière leçon du programme de troisième en histoire, et cette leçon s'intitule la conférence de Bandou et l'émergence du Chermont. C'est une leçon que moi je vais aborder en me fixant des objectifs. D'abord essayer de décrire le rôle de Bandou dans la constitution du Chermont. Le deuxième objectif c'est d'essayer de voir les caractéristiques du Chermont à partir de Bandou. Donc ma leçon sera axée sur deux points. Nous allons voir tout simplement Bandou pour la solidarité des peuples dominés. Et cette partie sera sendée en deux sous-parties avec un petit a où on va essayer de voir que c'est une conférence afro-asiatique. Les états qui étaient présents à la conférence de Bandou étaient asiatiques et africains, par les autres. Deuxième point de ce grand temps sera donc l'essor, la naissance, le développement, l'évolution de ce qu'on appelle le non-alignement. Nous allons aborder ce point-là aussi dans le grand temps de Tibet. Comme ça, dans le grand deux, nous allons voir les caractéristiques du Chermont et petit a, pression du sous-développement. Petit b, revendication du Chermont. Petit c, évolution du Chermont. Avant maintenant de tirer une conclusion. Mais avant de démarrer sur tout ça, nous devons essayer d'inscrire maintenant la conférence de Bandou dans son contexte. Parce que c'est comme si Bandou est sorti du néant. Non, Bandou n'est pas un événement entièrement à part, mais c'est un événement à part entière dans l'évolution du monde des années après la Deuxième Guerre mondiale. Une période marquée par une forte effervescence, une période de bouillonnement, une période où les mouvements de libération, d'aspiration vers l'autodétermination, vers l'indépendance, étaient en très forte activité. Ce qui fait que donc, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je dirais même que ces mouvements de libération, on peut même faire un flashback, revenir même depuis la révolution russe. Depuis 1917, vous verrez que donc le monde est en train de se chercher vers une nouvelle forme géopolitique de libération. À partir maintenant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que les choses maintenant ont pris une trajectoire ascendante où le retour, je dirais, était impossible vers l'indépendance de ces territoires qu'on considérait comme les derniers de la terre selon l'expression de Frantz Fanon, les pays dominés. À partir de 1945, la fin de la guerre mondiale, on a senti que les puissances coloniales avaient connu un affaiblissement, ce qui fait que dès 1946-47, des pays comme l'Inde et le Pakistan accèdent à leur indépendance. Déjà l'Indonésie, où s'est tenue cette conférence à Bandou, avec Sokarno, était déjà indépendant en 1945. À partir de 1948, qu'est-ce qu'on voit avec la naissance des Nations Unies ? En 1945, on passe à ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme qui devient un appui davantage à ces pays dominés qui aspiraient à l'autodétermination, à disposer d'eux-mêmes. À partir de 1949, la révolution chinoise n'est pas un événement mineur. Dans cette période-là, ça va avoir un impact sur les grandes figures qui vont être présentes à la conférence de Bandou. Chouen Lai, le premier ministre présentant de Mao, sera l'un des trois grandes personnalités de cette conférence, à côté de Nehru et de Nasser. La guerre d'Indochine, avec la défaite de la France de 1954, ce sont des événements qui sont là. Le début de la révolution d'Algérie, le néo-destour d'Abi Bourguiba en Tunisie, l'Istiklal de Mohamed Fassi avec Mohamed V au Maroc. Ça veut dire qu'il y avait tellement d'événements. C'était un monde donc en effervescence. Et Bandou est venu de cette période pour être une étape majeure. Un événement, parmi tant d'autres, dans le contexte maintenant d'une guerre froide entre Bloc de l'Est et Bloc de l'Ouest. Et chacun se cherchait pour avoir des zones d'influence dans ces pays dominés. Mais Bandou aussi, c'était donc une grande étape dans le processus de décolonisation de ces territoires. C'est comme ça que nous pouvons comprendre le pourquoi et pourquoi cette conférence avait donc un écho, une audience au niveau international, qu'on soit du bloc soviétique ou bien du bloc américain. On avait prêté une attention particulière à ce qui va se passer dans cette grande île de Java en Indonésie du 18 au 24 avril 1955. Donc, avant de continuer dans l'évolution du cours, nous allons vous donner une introduction. Alors, mettez donc, chers élèves, le tiers monde, donc, parce que vous m'excusez, c'est à part de cette conférence-là que le tiers monde va voir le jour. Et je ne veux pas revenir sur certains détails du tiers monde parce que depuis qu'on a commencé en parlant de la guerre froide, des coopérations bilatérales, multilatérales, les systèmes économiques, etc., avec Alfred Souvi, nous avons bel et bien défini et revenu plusieurs fois sur le concept du tiers monde et pourquoi sa naissance à partir de 1952, à partir de ce géographe, Alfred Souvi, n'est-ce pas ? Donc, ce tiers monde-là, donc, mettez, est une expression française forgée, une expression forgée, pardon, en 1952 par le démographe français, Alfred Souvi, pour désigner l'ensemble des pays sous-développés, localisés en Asie, en Afrique, en Amérique latine et dans le Pacifique, par opposition au monde développé bipolaire, capitaliste et socialiste. Ce tiers monde qui englobe la majorité de l'humanité affirme, à partir des années 50, une volonté de solidarité active qui se traduit par la tenue de la conférence de Bandou. Donc, nous allons mettre en grand temps Bandou pour la solidarité des peuples de l'humanité. Merci. 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 Cette conférence de Bandung va se tenir à Java, en Indonésie, et il a réuni 29 états afro-asiatiques, et c'est 29 états afro-asiatiques. Il y avait donc 23 états afro-asiatiques, et 6 états afro-asiatiques. Mais en dehors de ces états, il y avait aussi les mouvements de libération qui étaient aussi parmi les élites. Et on peut s'intéresser surtout en Afrique des mouvements comme le Front de Libération Nationale en Algérie, qui était présent à cette conférence. Il y avait aussi ce qu'on appelait, comme je l'ai dit tantôt, le Néo d'Est, ou, vous savez, Bourguiba, en Tunisie. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'Espirale, etc., 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 et tous ces mouvements de libération. On comprend pourquoi déjà en Algérie, merci, le Front National de Libération a déjà commencé sa lutte, sa guerre de libération en 1954. Abib Bourguiba était déjà dans une phase ascendante, ou bien vers le parachèvement de sa lutte pour l'indépendance du protectorat de Tunisie, comme la situation du Maroc. Donc, ces mouvements de libération, donc, voyaient déjà leur compte, ou bien leur intérêt, leur place dans cette grande conférence de Bandung. Et sous la oulette de Gamal Abdel Nasser, donc, ces territoires, surtout le Front National de Libération, donc, aura sa place au niveau de cette conférence. Donc, 23 Asiatiques, 6 Africains, sous la présidence du président de l'Indonésie, à l'époque, qui s'appelait M. Sokarno. On appelle aussi le père de l'indépendance de l'Indonésie, devant, contre le pays colonisateur, de tenait que l'Indonésie était une colonie néerlandaise, n'est-ce pas ? Et qu'il a obtenu son indépendance en 1945. Donc, là, Hollande l'a attribué cette indépendance. Donc, on peut appeler cette conférence de Bandung comme les premiers états généraux du colonialisme qui proclame une certaine solidarité active avec tous les peuples encore en domination coloniale. Elle condamne en même temps aussi cette conférence de Bandung. Le colonialisme réclame une coopération mondiale pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement. Parce que, dans ces pays colonisés, dans ces pays dominés, la question fondamentale, c'était comment accéder à l'indépendance. Une fois à l'indépendance, comment lutter contre la pauvreté, la misère, le sous-développement ? Comment faire pour être unis ? Comment faire pour lutter, comme on l'a dit aussi, avec ce qu'on appelait le racisme ou bien la ségrégation raciale ? Comment parvenir à gagner leur place dans ce monde où il y a une forte présence d'inégalités ou de considérations au niveau des races ? Donc, la pauvreté, tout en fixant les règles qui doivent régler les relations entre les États, l'égalité des races et des nations, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression ou bien la non-ingérence et la coexistence pacifique. Enfin, donc, elle proclame une volonté d'indépendance politique par ce qu'on appelle donc le non-alignement que nous allons aborder tout à l'heure. Vous avez vu qu'à partir de cette conférence, ils ont dégagé un certain nombre de principes, un certain nombre de points sur lesquels on peut y revenir. C'est pourquoi, si vous me permettez, je vais lire un discours de Nehru Abandou à partir du discours de clôture du 24 avril 1955. Pour vous illustrer un peu ce que nous venons de dire. Écoutons le premier ministre indien. Donc, nous sommes résolus à naître d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui, qui disent oui à tel ou tel pays. Nous sommes de grands pays du monde et nous voulons vivre libres, sans recevoir d'ordre de personne. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances. Mais, à l'avenir, nous ne coopérons avec elle que sur un pied d'égalité. C'est pourquoi, nous élevons notre voix contre le colonialisme, dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c'est pourquoi, nous devons veiller à ce qu'aucune autre forme de domination ne nous menace. Nous voulons être amis avec l'Ouest, avec l'Est, avec tout le monde. Le seul chemin qui nous va droit au cœur et à l'âme est celui de la tolérance, de l'amitié et de la coopération. Vous voyez qu'à partir de ce discours de Nero du 24 avril 1955, il résume en quelque sorte l'objectif fondamental de la rencontre de Bandou. L'objectif, c'est d'être des États souverains, au même pied d'égalité que tout le monde, de coopérer avec l'Ouest, oui, de coopérer avec l'Est, oui, mais dans l'égalité, dans la dignité. N'est-ce pas ? Qu'il n'y ait plus de domination, sous quelque forme que ça soit. Donc, que tous les États partent sur le même pied d'égalité. Le colonialisme, le racisme, etc., toutes ces choses-là doivent disparaître. Mais nous devons aussi vivre dans ce qu'on appelle la coexistence pacifique. L'amitié, la tolérance et la coopérance et la coopération. C'est pourquoi nous verrons dans la suite de la leçon que cette forme de coopération-là, les pays du Tiers-Monde vont s'y engager jusqu'à obtenir un certain nombre d'acquis. Alors, est-ce que maintenant ces acquis seront conservés jusqu'à maintenant ? C'est ça la grande question de l'évolution du Tiers-Monde de Bandou jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez mettre, chers élèves, pour le petit temps, en résumé. Le Tiers-Monde de Bandou, initié dès 1954, par cinq États asiatiques, donc à l'instigation de Nieru. La conférence de Bandou, c'est dans l'île de Java en Indonésie. Réunis, 29 États afro-asiatiques, c'est-à-dire 23 asiatiques et 6 africains, sous la présidence de Sokarno du 18 au 24 avril 1955. Ce sont les premiers États généraux du colonialisme qui proclament une solidarité active avec tous les peuples encore sous domination coloniale. En effet, elle condamne le colonialisme et réclame une coopération mondiale pour lutter contre la pauvreté et le sous-développement, tout en fixant les règles qui doivent régir les relations entre les États. L'égalité des races et des nations, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression, la non-ingérence et la coexistence pacifique. Enfin, elle proclame une volonté d'indépendance politique par le non-alignement. Donc, notre petit deux sera l'essor du non-alignement. Parfois, on emprunte l'expression à nos amis mathématiciens. Par exemple, soit nous tous, nous suivons la ligne de conduite du système économique, politique, prônée par l'Ouest, dirigée par les États-Unis. Ou bien, nous suivons une ligne de conduite politique, économique, dirigée par l'Ouest, le système socialiste. On dit que soit nous sommes alignés du camp du bloc de l'Ouest, ou bien nous sommes alignés du camp du bloc de l'Ouest. Mais quand nous ne sommes ni de l'Ouest ni de l'Est, ça veut dire que nous adoptons une position neutraliste. Donc, c'est pourquoi, même dans cette conférence de Bandung, ce qui allait achoper même le FSU et même les premiers débats, c'est que parmi les 29 États présents, nations présentes à Bandung, il y avait déjà des territoires qui avaient des positions d'alignement vis-à-vis de l'Ouest ou bien de l'Est. Vous prenez le cas de la Chine ou bien du Vietnam du Nord. En venant à Bandung, la Chine et Vietnam du Nord étaient du camp soviétique, n'est-ce pas ? Mais quand vous prenez des États comme l'Irak ou bien le Pakistan ou bien ces territoires-là, Birmanie, vous voyez que déjà en venant à Bandung, ils étaient du côté occidental. N'oubliez pas que deux mois avant Bandung, les États-Unis avaient soutenu en quelque sorte la Turquie et l'Irak à se confondre avec ce qu'on appelle le pacte de Bagdad du 24 février 1955. Et ce pacte-là, signé entre l'Irak et la Turquie, où le Pakistan, l'Iran, l'Arabie saoudite, etc., le Royaume-Uni vont venir rejoindre ce groupe-là, ça c'est sous la roulette des États-Unis. Et les États-Unis, l'objectif du pacte de Bagdad, c'était comment faire pour indiquer, bloquer, l'avancée, la progression de l'Union soviétique dans le pays arabe, dans le monde arabe, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que déjà en allant à Bandung, il y avait déjà des gens qui sont déjà alignés. Comment faire maintenant ? Avec maintenant d'autres comme Sokarno, comme Nasser, n'est-ce pas ? Ces gens-là, comme Nero, qui avaient adopté ce qu'on appelle la position neutraliste. Ils étaient nus du côté socialiste, nus du côté capitaliste. C'est pourquoi, dès 1956, à Yougoslavie, avant même de parler de la conférence de Belgrade de 1961, ils se retrouvent dans une ville à Brioni pour peaufiner les premières réflexions sur une éventuelle position de non-alignement. Ce qui fait que, donc, six ans après, en 1961, sous la roulette menant du maréchal Tito, le président de Yougoslavie de l'époque, qui avait déjà pris ses distances de Staline en 1948, et il prône à partir de 1949 ce qu'on appelle un socialisme autogestionnaire, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, donc, il était de notre côté. Oui, Tito, maréchal Tito. Donc Tito et Fidel Castro aussi, qui a déjà réussi sa révolution au Cuba en 1959, va rejoindre le groupe. C'est pourquoi on dit qu'à partir de la conférence de Belgrade de 1961, donc, cette conférence a dépassé l'esprit de Bandouk, parce qu'à Bandouk, on n'avait que des États africains et asiatiques. Mais à Belgrade, on a un État européen, c'est la Yougoslavie, et un État latino-américain, c'est Cuba. C'est-à-dire que, donc, les tiers mondes s'élargient. À partir de là, maintenant, on peaufine d'autres stratégies pour n'être ni du côté socialiste, ni du côté capitaliste. Et c'est la naissance du non-alignement, qui va maintenant connaître ces péripéties. Alors, parce que, toujours, de 1961 jusqu'à la conférence de la Habane en 1979, on verrait que, peut-être, le non-alignement avait gagné un certain nombre de points. Par exemple, obliger les pays occidentaux à organiser cette conférence pour la coopération internationale en 1964, qui donne naissance à la CNUSET, n'est-ce pas ? La conférence des Nations Unies sur l'économie et le développement, n'est-ce pas ? Mais, à partir de 1979, on sent que la conférence de la Habane allait risquer de connaître, d'accoucher d'une souris, parce que les positions étaient tellement affichées entre ceux qui veulent aller avec l'Union soviétique ou ceux qui veulent rester avec le camp de l'Ouest. Déjà, Fidel Castro avait montré sa position, il est soviétique. Mais la Chine, entre-temps, s'est démarquée, n'est-ce pas ? De l'Union soviétique, à partir de 1960, voyez ? Donc, extra, extra. Ça veut dire que c'est une recomposition du tiers-monde entre 1955 et 1960, donc, au niveau du non-alignement. Donc, on peut mettre là-bas que c'est la volonté du tiers-monde qui a voulu que, donc, d'affirmer son indépendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au bloc, et non, le refus de participer au conflit de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas ? C'est au lendemain, donc, de la conférence de Bandou que tout ça s'est passé sous l'initiative de Nasser, Gamal Abdel Nasser, qui est l'une des grandes personnalités qui était, alors, le président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, et qu'on appelait aussi l'homme fort du monde arabe, parce qu'à partir de 1955, dès son retour de Bandou, non seulement tellement qu'il sera, alors, donc, acclamé par les foules égyptiennes, mais aussi son aura, sa personnalité, sa popularité, gagnera presque tout le Maghreb. Ce qui fait que, donc, dès le mois de juillet, le 26 juillet, exactement, 1956, il va nationaliser le canal de Suisse. Une victoire, donc, de l'Égypte sur l'Empire britannique et l'Empire français. Ça va faire encore toller sur le plan mondial, n'est-ce pas ? Dans la même année, vous verrez que, donc, la France, par exemple, va revoir aussi sa copie sur les protectorats du Maroc et de la Tunis qui vont accéder à l'indépendance en 50, en 506. Mais le FLN aussi sera soutenu par Nasser, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, donc, la lutte de libération, là, alors, déjà, le gouvernement provisoire de la République algérienne, alors, son siège se trouvera entre l'Algérie ou entre la Tunisie et l'Égypte. Ça veut dire qu'il devient, donc, quelqu'un qu'on considère comme le principal leader du monde arabe. Donc, c'est bon de connaître cette personnalité, Gamal Abdel Nasser, de l'histoire de la décolonisation en Afrique, surtout en Afrique du Nord, et dans le monde arabe, le Maghreb. Donc, Gamal Abdel Nasser, il va disparaître en 1970, alors, l'homme de l'Égypte. Donc, on peut mettre, donc, chers élèves, en résumé, c'est la volonté du tiers-monde d'affirmer son indépendance par rapport au bloc et son refus de participer au conflit de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. C'est au lendemain de la conférence de Bandou que, sur l'initiative de Nasser, une rencontre tripartite se tient du 18 au 20 juillet 1956 à Brioni, en Yougoslavie, avec Tito et Nérou, pour définir les règles du non-alignement. C'est ainsi qu'en septembre 1961, exactement du 1er au 6 septembre, c'est du 1er au 6 septembre 1961, 1961 se tient à Belgrade la première conférence des non-alignés qui dépassent l'esprit de Bandou. En effet, parmi les 25 participants, il y a un Européen, c'est la Yougoslavie, et un Latino-américain, le Cuba. La principale résolution de la conférence est de réaffirmer la volonté d'indépendance par rapport au bloc déjà proclamé par Bandou. Mais au fil des années, ce principe cardinal sera très peu respecté dans le tiers-monde, qui sera le terrain d'affrontement privilégié entre l'Est et l'Ouest, du fait des multiples difficultés dont tirent profit les super-grands pour étendre leur zone d'influence. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que finalement, on verra que de la conférence de Belgrade en 1961, donc jusqu'à la conférence de la Havane en 1979, je rappelle que la Havane, c'est la capitale de Cuba, n'est-ce pas ? Donc en 1969, beaucoup d'événements se sont déroulés, n'est-ce pas ? C'est pourquoi donc, parfois, il est difficile de garder sa dignité, son honneur, sa personnalité dans la difficulté, n'est-ce pas ? Il faut être un grand homme. Même, comme le disent les holfs là, « Bangalagaï-gore-gore-ti-dara », n'est-ce pas ? Il est parfois difficile pour rester neutre du côté de l'ouest comme du côté de l'est, tout en restant enfoncés dans la pauvreté. C'est pourquoi certains chefs d'État, ou bien certaines nations, vont essayer de voir, eux aussi, leur copiumée avec de belles promesses et la pression de ces anciens empires, anciennes puissances coloniales, qui veulent encore garder leur hégémonie, leur position, leur ancien territoire colonisé. L'exemple de la France, avec les États de l'Afrique, de l'Ouest comme de l'Afrique centrale, quand on sort de la colonisation, il va créer ce qu'on appelle la France-Afrique, n'est-ce pas ? Cette France-Afrique-là, qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de colonisation française vis-à-vis de ces anciennes colonies. Le néocolonial, le néocolonial. La fois passée, vous avez parlé du Commonwealth, n'est-ce pas ? Là aussi, c'est une autre forme de maintenir, dans le même cap, le même jour, les anciens territoires britanniques, etc. Et les États-Unis d'Amérique aussi, dans chaque territoire, dans chaque partie de l'Afrique, ou bien de l'Afrique, etc. ou de l'Amérique, vont chercher ces poulains, n'est-ce pas ? Ces satellites sur qui il va s'appuyer pour maintenir sa position et faire passer le système politique capitaliste, n'est-ce pas ? En Afrique, nous avons vu, par exemple, le soutien de l'Union soviétique, de l'Algérie, ou bien en Angola, ces guerres-là entre l'Unita et le MPLA, n'est-ce pas ? Les deux blocs étaient présents. Alors, le MPLA soutenu par l'Union soviétique, mais l'Unita de Juna Samimi, qui était du côté des États-Unis, et même du côté de l'apartheid, etc. Ça veut dire que chaque partie du monde, et c'est ce qui fait que, finalement, ces territoires, une fois leur indépendance obtenue, vont essayer, quand même, plus ou moins, soit d'aller tout simplement s'arranger dans un côté, ou bien de chercher ce que l'autre collègue parlait, d'un système mixte, n'est-ce pas ? Donc, des années 60. Donc, les problèmes du tiers-monde, la pression du sous-développement, c'est quoi ? On a vu qu'à l'indépendance, presque entre 60 et 70% des États, surtout africains, étaient des populations rurales. Donc, l'agriculture, donc, était la principale activité de l'époque. Et la production était tellement insuffisante pour une population, donc, une croissance démographique salopante dans la même période. Donc, ce que Malthus disait, que, donc, si la progression économique connaît une progression arithmétique, alors que, là, du côté démographique, on connaît une progression géométrique, ça va poser problème, n'est-ce pas ? Si l'économie progresse lentement, d'une manière très simple, alors que la population est toujours multipliée, alors, donc, aujourd'hui reviendra, ce poids démographique-là ne pourra plus être supporté. Ce qui fait que, donc, la faiblesse industrielle aussi, lorsqu'on obtenait nos indépendances, je crois que cette question-là n'est pas encore réglée dans le tiers-monde. Jusqu'à présent, les discours que nous entendons, partout en Afrique, c'est comment faire pour développer le secteur industriel dans les pays du tiers-monde, depuis 1960. Alors, donc, le secteur industriel oblige, donc, la plupart de ces États, d'exporter ce qu'on appelle leurs matières premières. Et donc, le Sénégal exporte son arachie, la Côte d'Ivoire son café, eau son cacal, etc. Donc, les autres vont exporter d'autres matières premières, donc ce qu'on appelle un commerce inégal, avec ce qu'on a développé dans les leçons précédentes, ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Ça va poser problème, donc, et les seuls bénéficiaires de ce système économique-là sont les pays développés, mais les autres vont toujours subir les conséquences. Alors, à partir de là, maintenant, il y a ce qu'on appelle un tiers-monde à plusieurs vitesses. Un tiers-monde à plusieurs vitesses. Il y a tellement de choses qui se sont passées entre 1979 et maintenant. Les chocs pétriels, comme vous l'avez abordé tout à l'heure. Alors, les problèmes des ateliers C'est lié du monde avec ce qu'on appelle les dragons d'Asie, n'est-ce pas ? Ces pays-là, NPI, nouveau pays industrialisé. Mais aussi, toujours dans le tiers-monde, la question du niveau d'éducation, ce qu'on appelle l'analphabétisme. C'est un monde aussi où, vraiment, le niveau d'instruction n'était pas élevé. On nous parle de l'analphabétisme. Dans ce tiers-monde, on nous parlait aussi des multiples endémies, épidémies, etc. Donc, des maladies qui étaient là dans le tiers-monde et on ne parvenait pas à trouver encore leurs solutions. Un tiers-monde qui ne mangeait pas à sa fin. Ce qu'on appelait donc la sous-alimentation. La faiblesse des infrastructures et le manque de capitaux qui soumettent les États à l'influence, n'est-ce pas ? Néo-colonial, des anciennes métropoles et des grandes puits et des grandes puissances. Ça veut dire que, donc, c'est un tiers-monde à problème, n'est-ce pas ? Donc, c'est comme un vieillard où on va lui demander qu'il est malade partout, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, donc, il faut qu'on lui trouve certainement des remèdes. C'est pourquoi aussi on ne peut pas avoir les mêmes positions, les mêmes, je dirais, intérêts qui font que ce tiers-monde-là sera obligé de négliger un tout petit peu et de voir même le non-alignement-là comme une utopie et certainement aller essayer de s'affilier quelque part, espérant que ça peut régler leurs problèmes, tout en sachant que ces grandes puissances-là aussi, leur intérêt, c'est de ne pas voir la survie ou bien la longévité de ce non-alignement-là. Ce n'est pas leur intérêt, mais ce n'est pas aussi l'intérêt de ces pays-là. Donc, on va mettre, à cela, donc, pour terminer ce petit temps-là que j'avais scendé en deux résumés pour permettre aux élèves, parlant des problèmes de l'agriculture, parlant des problèmes de l'industrialisation, etc. Maintenant, le deuxième point. Donc, à cela s'ajoute l'analphabétisme, les multiples endémies et épidémies, la sous-alimentation, la faiblesse des infrastructures et le manque de capitaux qui soumettaient les États à l'influence néocoloniale des anciennes métropoles et des grandes puissances. Enfin, la plupart des jeunes États, sous le prétexte de construire une unité nationale, certes fragile, étaient soumis à des dictatures militaires ou monopartiques. Mono, un seul parti. Tacitement cautionnés par les puissances et dans les multiples injustices alimentées des tensions qui les survivent encore. Et comme vos camarades l'ont suggéré, nous allons revenir sur l'ensemble du point numéro 1, n'est-ce pas ? Donc, faire le résumé ensemble. Donc, pour rappel, au cours des années 60, l'ensemble du tiers monde est soumis aux dures réalités du sous-développement et de la pauvreté. L'agriculture qui mobilise 60 à 70 % de la population active est d'autant plus insuffisante que la croissance démographique est supérieure à celle de la production. Et la faiblesse industrielle oblige la plupart des États à l'exportation de matières premières dans un commerce inégal où ils sont victimes de la détérioration des termes de l'échange. À la ligne, vous mettez. À cela s'ajoute l'analphabétisme, les multiples endémies et épidémies, la sous-alimentation, la faiblesse des infrastructures et le monde de capitaux qui soumettaient les États à l'influence néocoloniale des anciennes métropoles et des grandes puissances. À la ligne, enfin, la plupart des jeunes États, sous le prétexte de construire une unité nationale, certes fragile, étaient soumis à des dictatures militaires ou monopartites, tacitement cautionnées par les puissances et dont les multiples injustices alimentaient des tensions qui leur survivent encore. On va mettre un petit deux revendications du tiers-monde. Les tiers-monde revendiquent donc une certaine coopération internationale. Ce qui va, cette pression-là, va obliger l'ONU. a organisé en décembre 1964 ce qu'on appelle donc la première conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ça, c'est un premier acquis du tiers-monde. Et cette conférence-là avait mobilisé 120 États. Et parmi ces 120-là, alors, 120 États. Et parmi ces 120, on nous apprend que les 77 étaient donc des pays du tiers-monde. C'est pourquoi même, finalement, on va l'appeler le groupe des 77. donc 77 venant du tiers-monde. Donc, si on regarde 120 moyens 77, ça veut dire que donc, ils étaient majoritaires donc à cette conférence. Alors, et ils formeront le groupe de 77 qui, finalement, ce secrétariat donc va se réunir périodiquement en 1968 et en 1962, 12, etc., et créaient même le premier cadre de ce qu'on appelle le dialogue nord-sud. Donc, pour être plus bref, voilà quelques exemples. Ce ne sont pas tous les exemples, mais voilà, par exemple, quelques exemples des revendications des pays du tiers-monde après 1961. N'est-ce pas ? Donc, cette élève, vous pouvez prendre les mains. Malgré tout, en décembre 1964, la pression du tiers-monde oblige l'ONU à organiser la première conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qu'on abrège par la première conférence des Nations Unies sur le développement, CENUSED, qui mobilise 120 États, dont 77 du tiers-monde qui forment le groupe des 77. Cette conférence, dont le secrétariat se réunit périodiquement tous les quatre ans, notamment en 1968 et 1972, est le premier cadre du dialogue nord-sud, où les 77 revendiquent un nouvel ordre économique international, N-O-E-I. son appel au relèvement de l'aide publique au développement APD de 0,7% à 1% du PNB des pays développés ne sera respecté par quatre que par quatre pays groupes du nord. Et le dernier point qui est en quelque sorte un rappel parce que comme nous parlons du tiers-monde, donc on peut titre à l'évolution du tiers-monde. Et donc à partir de là, avec l'évolution du tiers-monde, aujourd'hui, on nous dit que le tiers-monde est en pleine mutation. Donc il connaît des transformations profondes, n'est-ce pas ? On n'ose plus dire un tiers-monde, mais on va dire des tiers-monde parce que c'est un tiers-monde qui s'est diversifié. Alors, depuis les années 80, sous un ensemble inégalement développé, il y a par exemple dans ce tiers-monde des porteurs d'angéopolitiques avec la solidarité fondée des années, on va voir que ce qu'on appelle les pays de l'OPEP, comme il l'a dit tout à l'heure, les pays producteurs, exportateurs de pétrole qui se sont enrichis à partir de ces années 50-60 et surtout du choc pétrolier de 79 par ce qu'on appelle les pétro-dollars. Déjà, qui parle de pétro-dollars ? Donc, c'est du pétrole échangé à cette monnaie internationale, le dollar. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés, un pays les dragons d'Asie que nous avons développé dans les autres leçons, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi ce qu'on appelle les tigres d'Asie, comme l'Indonésie qui est là, les îles Philippines, Malaisie, etc., Thaïlande, etc. Ces pays-là, on les appelle les dragons d'Asie qui sont en pleine croissance industrielle. Il y a les puissances émergentes. Quand on nous parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil ou bien du Mexique, ça, ce sont les puissances émergentes qu'on peut considérer comme la troisième catégorie du tiers, du tiers-monde, n'est-ce pas ? On parle donc du premier tiers-monde, les pays de l'époque, de l'OPIP, les pays producteurs, exportateurs de pétrole. La deuxième catégorie, les pays qu'on appelle les dragons et les tigres d'Asie, n'est-ce pas ? Ils sont en pleine croissance industrielle, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour, l'Éthi, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, les îles Philippines, etc. Mais les pays émergents comme le Brésil ou bien l'Inde, la Chine ou le Mexique d'ailleurs même. Vous avez vu qu'il y a aussi cette coopération multilatérale entre cinq de ces pays-là qu'on appelle les CRIX. Alors, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, N'est-ce pas ? Alors que, donc, certainement, si on sort aujourd'hui peut-être la Russie, tous les autres on les retrouve encore dans cette catégorie. N'est-ce pas ? Donc, les BRICS. Le quatrième groupe maintenant, c'est vraiment le dernier de la course. C'est 49 pays-là qui ont presque toutes les difficultés du monde. dans la pauvreté, dans la misère, dans l'analphabétisme, dans la sous-alimentation, dans la malnutrition, retard, retard sur beaucoup de choses et ce qu'on appelle aussi des pays qui sont endettés jusqu'au temps. C'est pourquoi on les appelle les pays pauvres très endettés. L'exemple du Sénégal. Et on dit que la majorité de ces pays-là qui sont les 49 et 20, la majorité se trouve en Afrique et plus précisément en Afrique au sud du Sahara. C'est pourquoi on considère que parmi les 5 continents, l'Afrique est le dernier parce qu'ils regroupent presque les pays les plus pauvres du monde. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est un grand combat pour nous, fils d'Afrique, génération de Deme, comment devons-nous faire pour qu'il n'y ait plus 49 PMA mais qu'on essaie de renverser la situation pour que beaucoup de nos pays se rêvent là que certains chefs d'État donnent en disant tel pays émergent, tel pays émergent, que ça ne soit pas un rêve ou bien une utopie mais que ça soit dans l'avenir une réalité. N'est-ce pas ? Donc voilà pour ce dernier point. Nous allons prendre le résumé. Prenez note. Aujourd'hui, le tiers-monde en pleine mutation s'est diversifié en plusieurs sous-ensembles inégalement développés et porteurs d'enjeux politiques en rupture avec la solidarité fondatrice des années 50 et 60. En effet, on peut distinguer au moins quatre tiers-monde. À la ligne, un tiré, les pays de l'OPEP, enrichis dans les années 70 par les pétrodollars. Deuxième tiré à la ligne, les NPI, nouveaux pays industrialisés, dragons et tigres asiatiques en pleine croissance industrielle. Troisième tiré à la ligne, les puissances émergentes comme la Chine, l'Aile, le Brésil ou le Mexique. Enfin, quatrième tiré, les 49 PMA, pays moyen avancé. en majorité africain qui patauge encore dans les fanges du sous-développement. Si depuis les années 90, donc, la démocratie a fait partout des progrès significatifs, ces tiers-monde sont aujourd'hui soumis aux pressions d'une implacable mondialisation libérale. Qui tend à remettre en question les acquis d'un réel progrès laborieusement obtenu. Voilà donc ce que nous avons pu ramasser comme information et ce que nous avions aussi programmé à proposer aux élèves, sachant que c'est un thème qui part de l'histoire vers l'actualité et les perspectives continuent parce que nous sommes encore dans le tiers-monde, nous sommes encore parmi les 49 PMA, surtout au Sénégal, nos difficultés sont encore là et nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui seront donc les responsables adultes de demain, nous avons un grand défi à relever pour que nous ne soyons pas toujours demeurés éternellement dans la liste des 49 PMA. Donc, en conclusion, on peut conclure donc, en somme, le tiers-monde est un monde de misère et de des droits de l'homme qui ont longtemps entretenu les frustrations et le désespoir des laissés pour compte. Cependant, depuis la fin des années 80, les multiples convulsions qui accompagnent l'ambition démocratique des peuples sont porteuses de perspectives d'espoir pour les damnés de la terre, comme le disait Frantz Fanon, nous qui sommes condamnés. donc, chers élèves, je vous remercie. Avant de terminer, je vais vous proposer une évaluation qui ne sera pas longue, mais que je vais essayer de faire sous forme de questions si vous voulez. Vous allez répondre si possible sur ça. donc, ce sera sous forme de questions pour vous aider à répondre rapidement pour qu'on puisse terminer, n'est-ce pas ? Donc, mettez donc répondre rapidement aux questions. Premièrement, qu'appelle-t-on Tchermont ? Premièrement, qu'appelle-t-on Tchermont ? Deuxièmement, qu'est-ce que le colonialisme ? Qu'est-ce que le colonialisme ? Troisième question, combien d'États ont participé à la conférence de Bandou ? Combien d'États ont participé à la conférence de Bandou ? La question continue, à quel continent appartiennent-ils ? À quel continent appartiennent-ils ? Quatrième question, citez trois territoires africains qui ont participé à la conférence de Bandou ? Citez trois territoires africains qui ont participé à la conférence de Bandou. Question suivante, qui dirigeait l'Indonésie en avril 1955 ? Qui dirigeait l'Indonésie en avril 1955 ? Avant, dernière question, citez quatre principes annoncés à Bandou. cités quatre principes énoncés à Bandou. Et dernière question, qui conclut la conférence ? Quand ? Qui conclut la conférence ? Quand ? Voilà donc un certain nombre de questions auxquelles vous pouvez approfondir vos recherches et vos réflexions ? Et ça peut vous servir à mieux comprendre la conférence de Bandou. Je vous remercie. de la conférence ? ...